J'ai d'excellents rapports avec les Georges Carnu, avec les Rachid Mekloufi, mais je n'ai pas le rythme de vie. Je respecte leur rythme et ils respectent le mien. Pendant qu'ils sont à la maison en train de regarder midi première, moi j'étais dans ma voiture pour rejoindre Lyon, donc on n'avait pas tout à fait la même vie. Quand on jouait à domicile, le samedi midi, le samedi matin, de 8h à 10h, j'avais piscine. Il y a deux heures de piscine et puis psychopédagogie. Je finissais à midi à Lyon, pendant que mes coéquipiers se mettaient à table. Ça de Geoffroy Richard. Donc moi j'arrivais à une heure avec ma voiture, j'étais tout seul. Je mangeais mes deux filets de sol avec du riz, le pamplemousse, la compote de pommes, le gâteau de riz et j'allais vite faire la sieste. Mais je mangeais tout seul. J'étais un peu marginal et je l'ai retrouvé à 5h pour le goûter. J'étais un peu en décalage et chacun se respectait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel et exceptionnel épisode du podcast des légendes. Petit-fils de la gardienne du stade de la Jeanne d'Arc de Béarnes de Pau, il était écrit que la fortune de notre légende s'écrirait sur le rectangle vert. Aussi habile sur les terrains que dans les salles de classe, notre invité a remporté le concours du jeune footballeur avant d'être brillamment reçu à la prestigieuse école normale supérieure d'éducation physique. Son destin était tracé, écrasant le football français et à un souffle près européen, en reportant 7 championnats de France et par 3 fois la Coupe de France signant d'une magistrale reprise de volée l'un des plus beaux buts de l'histoire de la compétition. Cérébral et pédagogue, il fut le lien entre la génération des jaquets Keita Mekloufi au Mitorage et celle des Marie-Louise, des Lopez, Revelli, Sinaguel ou Santini. Devenu capitaine des Verts, il négociait primes et concessions avec le tout-puissant président Rocher et mena l'équipe préférée des Français en demi-finale puis en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Il défile ensuite sur les Champs-Elysées avec ses coéquipiers puis rejoint la capitale, cette fois comme entraîneur joueur du PSG, avant de finir sa carrière au Racing Club de Paris, non sans avoir enfilé à 14 reprises la tunique tricolore. Lorsque les stades se turent et que les crampons furent accrochés, notre légende se mua en la voix du football français, accompagné bien sûr de son inséparable ami Thierry Roland. C'est avec un immense honneur que nous recevons aujourd'hui celui dont le timbre à l'accent chantant du Sud-Ouest a fait vibrer des générations entières, celui qui n'est rien moins que la mémoire du football en France, ce compagnon rassurant de notre enfance cathodique, ce défenseur infatigable du football d'en bas, celui des amateurs du week-end. Notre légende aujourd'hui, c'est… C'est Jean-Michel Larquet, bien entendu. Une double légende, une légende sur le terrain et une légende en dehors du terrain. On est ravi, Jean-Michel, de t'accueillir dans le podcast des Légendes qui porte véritablement son nom. Mets-toi à l'aise, un petit chocolat chaud, une petite couverture, un petit chien. Et hop, on est parti pour un petit moment intimiste, tous les trois, pour revenir sur ta carrière. Merci beaucoup pour tous ces compliments. Il y en avait peut-être quand même un petit peu trop. Mais bon, du mon grand âge, je les accepte volontiers. On coupera au montage. Jean-Michel, merci de t'être joint à nous. Est-ce que tu peux nous raconter comment est née pour toi la passion du foot ? C'est naturel. Dans le chapeau que tu as fait, tu évoquais le fait que j'étais le petit-fils de la concierge du tout petit stade de la JAB de Pau, qui n'était pas un terrain homologué parce qu'il était un peu biscornu. Il n'était pas trop rectangulaire. C'était un quadrilatère irrégulier. Et puis, j'y ai vécu. Je pense que dès que mes parents m'ont mis dans le landau, j'ai été voir ma grand-mère et j'ai passé toute ma petite enfance. J'ai dû prendre un tas de biberons incroyables au stade de la JAB, peut-être même pendant les matchs que disputait mon papa et mes oncles. Donc, c'est une passion qui est… J'ai été vacciné au football. J'ai été vacciné puisque j'ai appris à marcher sur un terrain de football. Et puis, je me suis entraîné, beaucoup entraîné avec des coéquipiers beaucoup plus âgés que moi. Parce qu'à l'époque, lorsque j'étais membre de la JAB, de la Jeanne d'Arc du Béarn de Pau, on ne pouvait avoir de licence qu'à partir de 13 ans, 14 ans. C'était ce qu'on appelait les minimes. Donc, à partir de 6 ans, je tapais dans un ballon. Et on va dire que de 6 ans à 13 ans, je me suis surtout entraîné le jeudi après-midi. Car à cette époque-là, le mercredi après-midi, il s'appelait le jeudi après-midi. Et alors, si je comprends bien, le stade a été rebaptisé au nom de ton papa, c'est ça ? Oui, c'est une… ça m'a touché aussi. C'est une belle histoire parce qu'il s'appelait stade de Jean Brouchin. Et Jean Brouchin, c'était le fils de mon parrain et de ma marraine qui est mort au combat le dernier jour de la guerre 39-45. Dernier jour. Et moi, je suis né en 47 et mon parrain et ma marraine qui étaient les parrains et les marraines et la marraine de tout le monde. On ne les appelait pas monsieur et madame Brouchin, on les appelait parrains et marraines. C'était les miens, mais c'était les parrains et marraines de tout le monde. Et Jean Brouchin, moi je sais qui c'est, mais 70 ans plus tard, personne ne savait plus qui était Jean Brouchin. Je suis probablement l'un des rares à aller me recueillir sur sa tombe à Toussaint pour voir mon parrain et ma marraine. Mais je pensais que c'était le moment qu'entre le meilleur ami de mon papa et mon papa qui a passé 80 ans dans ce club, il est arrivé à 5 ans, il est parti le jour de sa mort à 85 ans, il a tout fait. Évidemment, petit footballeur, petit gymnaste et puis joueur de l'équipe première pendant probablement 25 ans. Et puis il a été jardinier, vitrier, carreleur, peintre, président, entraîneur, représident. C'était l'homme à tout faire de la J.A.B. de Pau. Et les jeunes générations, ceux qui jouent au football, ont connu mon papa comme éducateur, mais il cumulait les fonctions et il faisait tout. Et François Bayrou, lorsque je lui ai proposé de baptiser ce stade Jean Larquet, il n'a pas hésité une seconde, il m'a dit « c'est comme ça qu'on va l'appeler ». Et ça s'est passé au mois de juin dernier, ça a été une fête formidable, magnifique, pleine d'émotions, comme je les aime, avec les vieux, les moins vieux. Aujourd'hui, il y a la fresque du visage de mon papa qui est là. Il est enterré à 200 mètres du stade, juste de l'autre côté de la rivière. Je suis sûr qu'il nous regarde, je suis sûr qu'il nous conseille, je suis sûr qu'il est fier de ce que l'on fait. Voilà, donc c'est des moments forts. Vous voyez, il n'y a pas que le ballon qui tourne, il n'y a pas que la feinte de camp, la bonne frappe ou la reprise de volet. Il y a aussi des émotions et celles-là, elles sont irremplaçables. Quand t'évoques ton père, est-ce qu'il t'a poussé énormément dans le football ou ça restait léger ? Non, mon papa ne m'a certainement pas poussé. Il était exactement à l'opposé des parents qui aujourd'hui voient en leur fils une planche habillée ou un coffre-fort. C'est exactement le contraire. Je vais même vous raconter une histoire. Il a été mon entraîneur. Quand vous évoquiez le fait que j'ai gagné le concours du jeune footballeur, on est un tout petit club. On est probablement le seul club en France. Il y a la famille Deménez qui était du côté de Valenciennes, qui a beaucoup gagné, mais c'était un gros club. Mais on est probablement le tout petit club qui a gagné le plus de concours du jeune footballeur. Mon père aimait ça, travailler la technique, travailler avec les joueurs. Moi, je l'ai gagné. Il y a un garçon qui s'appelle Dominique Vézir, qui est venu à Saint-Étienne aussi, qui l'a gagné. Puis Torreille, qui est parti à Monaco. Vous voyez, on travaillait plutôt bien. On travaillait plutôt bien. Mais je vais vous raconter une histoire. Le jour où j'ai gagné le concours du jeune footballeur, mon papa, qui avait du mal à exprimer ses sentiments, a peut-être laissé couler une petite larme lorsque le palmarès a été évoqué. Et il y a un monsieur qui est venu lui taper sur l'épaule. Il lui a dit, vous connaissez le petit jeune homme là ? Mon papa s'est retourné. Il dit, oui, c'est mon fils. Voilà, je me présente. Je m'appelle Pierre Garonner, le directeur sportif de Saint-Étienne. Et j'aimerais que, si vous le permettez, que Jean-Michel vienne à Saint-Étienne. Il lui a dit, il viendra faire un petit tour à Saint-Étienne. Mais cette année, là, il rentre en terminale. Il n'est pas question une seule seconde qu'il aille à Saint-Étienne cette année. Donc, il va passer son bac. Moi, je veux qu'il ait son bac. Et puis, probablement, il poursuivra ses études. Donc, on ne va pas se précipiter, s'il voulait. Il va venir passer du jour. Ce que j'ai fait au mois d'août 1964, probablement. Oui, c'est ça. Et je ne suis arrivé à Saint-Étienne qu'en 1965, lorsque j'ai été sûr d'être admis au professorat. Donc, vous voyez, le papa Larquet ne m'a pas poussé. Il était prudent. Il était patient. Et comment, toi, tu réagis à ce moment-là ? Est-ce que tu as le respect filial, le respect à ton papa ? Ou est-ce que tu bougones un peu intérieurement de dire que tu as peut-être laissé passer la possibilité de devenir professionnel ? Non. Non, d'abord parce que je ne me suis jamais imaginé qu'un jour, je serai footballeur professionnel. Y compris quand je suis arrivé à Saint-Étienne. Y compris quand je suis arrivé. Parce que j'avais des monstres aux côtés de moi. Il y avait mon maître, celui qui est devenu mon maître, qui s'appelait Rachid Metloufi. Et je disais, je n'arriverai jamais à faire ce qu'il fait. Puis j'ai essayé de le copier. J'ai essayé de prendre ce qu'il y avait de bon. Il y avait beaucoup de choses de bonnes dans ce qu'il faisait. Mais je n'ai jamais imaginé que je serais footballeur professionnel. Les choses sont faites naturellement. Et quand je discute, moi, aujourd'hui avec des enfants et des parents, ça me prend la tête. Et je suis malheureux pour eux parce que je sais qu'ils prennent une mauvaise voix. Quand je les entends dire, oui, alors mon fils, il a changé de classe. Parce qu'il est allé, là, on était en district. Et puis là, il est dans un club qui est en régionale, en ligue. Il a peut-être, il a probablement, je dis non, il n'a pas davantage de chances de devenir professionnel. Parce qu'il est passé d'un club de district à un club de ligue. S'il doit devenir professionnel, il deviendra professionnel. Si un jour, il doit être dans le haut, dans l'élite du football français, il le sera naturellement. Moi, quand je vois les enfants changer de club tous les ans, ils perdent leurs copains, ils perdent leur entraîneur. Je trouve ça pathétique, vraiment pathétique. Et les enfants, aujourd'hui, vous imaginez, je suis sorti, moi, d'un club, la J.A.B. de Pau. Le premier match professionnel que j'ai vu, je fais abstraction des matchs de Coupe d'Europe de Reims, que mon papa m'a mené voir au Parc des Princes quand j'avais 7-8 ans, là, voilà. Des matchs de Coupe de France. Mais le premier match où j'ai été impliqué dedans, parce que je jouais avec les cadets du Sud-Ouest, enlevé le rideau d'un match à Bordeaux, entre les Girondins de Bordeaux et le Racing Club de Paris. Oui, mais pour moi, le football professionnel, c'était un autre monde. Et les choses doivent se faire naturellement. Moi, je vois des parents, mais qui rendent leurs enfants, leurs enfants, malheureux. C'est terrifiant. Et malheureusement, vous ne pouvez pas les raisonner. Oui, mon fils ne joue pas parce que l'entraîneur, il ne l'aime pas. Non, votre fils, s'il ne joue pas, c'est parce qu'il n'a pas. Il n'a peut-être pas, il lui manque encore quelque chose. Il n'a peut-être pas le niveau. Mais les parents sont terrifiants. Je ne dis pas qu'ils sont maladroits. Parfois, ils sont terrifiants parce qu'ils rendent leurs enfants malheureux et frustrés trop souvent. Il leur met une pression terrible. C'est mon point de vue. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon. Mais c'est mon point de vue parce que je vois des enfants qui n'y arrivent pas et qui abandonnent le football. Tu as joué au football ? Oui, mes parents auraient bien voulu que je sois au football professionnel. Et puis là, j'ai arrêté le football. Mais tu as arrêté le football à quel âge ? J'avais 18-19 ans. C'est parce qu'ils n'aiment pas le football. Moi, à 45 ans, j'aimais le football et j'aimais encore jouer. Maintenant, c'est de l'histoire ancienne. Pour les éducateurs, c'est infernal. C'est complètement infernal parce qu'effectivement, vous vous retrouvez à devoir vous justifier auprès des parents. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que l'on peut entendre. Oui, mon fils, il a des qualités. Il doit jouer attaquant. Laissez-le s'amuser. Laissez-le jouer. Je ne sais pas s'il sera attaquant. Il vaut mieux être un très grand défenseur qu'un mauvais attaquant. Mais voilà, il se projette sur la progéniture. Et ça en fait des malheureux. Le début, c'est quoi ton poste justement ? Quand tu commences le football, t'as été rapidement à quel poste ? Oui, mais là, si on fait un retour sur les tactiques. Moi, j'ai découvert la tactique en 1958, lors de la Coupe du Monde en Suède, où le Brésil jouait en 4 de 4. Le 4 de 4 qui venait à la suite d'un autre schéma tactique qui s'appelait le WM. Oui, le Render Team. Voilà. Non, mais je jouais milieu de terrain. Il y avait les demi et les inter. Le premier inter renommé en France, c'est Raymond Coppa. Il jouait inter derrière juste Fontaine. Donc, je jouais plutôt entre 8 et 10. Dans le football moderne, on va le résumer comme ça. Donc, j'ai toujours été là. Même si j'ai débuté, il y est droit avec l'équipe de Saint-Étienne. Tu n'as jamais mis les gants, par exemple ? Tu n'as jamais été gardien ? Non, sauf pour une petite séance dans le concours du jeu de footballeur où il y avait aussi des arrêts de gardiennes à but. C'est très complet. C'est un vrai concours complet, comme un concours d'équitation. En ton livre, tu racontes tes premiers émois de téléspectateurs, justement les matchs du Brésil à la Coupe du monde 58. Tu peux nous décrire un peu, parce que j'ai trouvé ça très joli, la façon dont vous regardiez les matchs un petit peu tous ensemble dans le presbytère, parce qu'il y avait une télé pour tout le village, si je me rappelle bien. Paul n'était pas un village. Paul, c'est une grande ville. C'est la capitale. J'exagère un peu. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait que les abbés et les curés qui avaient une télévision, et en noir et blanc. Et puis ça succédait à les premières retransmissions en Eurovision. Avec la petite musique avant. Avec la musique dont tout le monde se souvient, et qui avait été inaugurée pour le sacre de la reine Elisabeth. D'accord. Et l'Eurovision sportive, c'était le premier grand événement, puisque en 1962, il y avait déjà un petit jeune qui commentait les matchs de football, qui s'appelait Thierry Roland, et qui attendait que les bobines reviennent de Santiago du Chili par un vol de Air France pour commenter les matchs avec des grosses bobines. En différé, donc. Parce qu'il y avait l'Eurovision, mais la Mondiovision n'existait pas encore. Donc, j'ai suivi cette Coupe du Monde. Je connaissais Reims, c'était la grande... L'ossature de l'équipe de France, c'était Reims. C'était Jonquet, c'était Pinverne, Piantoni, évidemment Copa, Fontaine. Et je suivais cette Coupe du Monde, où l'équipe de France était arrivée, enfin, sur la pointe des pieds. Est-ce que vous savez quand même qu'avant le match, avant le début du tournoi, ils n'arrivaient pas à trouver d'adversaires pour se tester un petit peu et que les autres équipes jouaient contre des adversaires prestigieux, d'autres équipes professionnelles, voire d'autres équipes nationales, et que la France était obligée de jouer contre des petits clubs de village où ils gagnaient 13 ou 14 à 0, parce qu'on considérait que la France était arrivée en touriste en Suède. Donc, petit à petit, la sauce est montée, la moutarde est montée, la mayonnaise a pris, et on s'est retrouvés. Et on était là autour du... Tout ça aussi, j'en me croisais, autour du téléviseur qui était plus profond que haut et large, et on suivait les matchs de l'équipe de France. C'était le rendez-vous à ne pas manquer. C'était parfait parce qu'en plus, il n'y avait pas de décalage horaire. C'était parfait. Et donc, on a suivi l'épopée de Jules Fontaine et son record de but en Suède. C'est une année assez charnière parce qu'après, effectivement, ça a été plus compliqué pour l'équipe de France pendant un certain temps. Et donc, c'est un gros succès pour la France jusqu'à cette demi-finale contre le Brésil. Toi, tu avais vu le match contre le Brésil ? J'ai vu le match contre le Brésil et j'ai évidemment vu la petite finale. Avec ce match contre le Brésil, il y a des images qui me restent, et notamment la fracture du perronné de Robert Jonquet qui a fini lié, puisque à l'époque, il n'y avait même pas de douzième homme, il n'y avait pas de remplaçant. Et puis, il y avait Jules Fontaine, comme quoi les histoires sont parfois... Ça ne tient à rien quand on pense qu'il ne devait même pas être peut-être du voyage. Jules Fontaine, il avait profité, entre guillemets, de la blessure du titulaire qui, je crois, s'appelait Bliard. Je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que c'est ça. Et lui, qui était au départ le remplaçant, est devenu le recordman de la Coupe du Monde sur une édition, recordman de but marqué sur une édition. et je ne suis pas sûr que je sois en grande forme le jour où le record sera battu. Ça fait partie de ces records qui risquent de ne jamais être battus, en tout cas sur une seule édition. Oui, sauf s'ils mettent 124 équipes et que la compétition dure à tout. Oui, effectivement. Dure à tout le premier tour. Brésil contre la Micronésie, oui, effectivement, c'est possible. Et tu as un héros à ce moment-là pour cette Coupe du Monde. Il y a quelqu'un que tu suis plus particulièrement, Jean-Michel, quelqu'un dont tu es un peu fan. Oui, c'était Raymond Coppa parce que tu étais le maître à jouer, c'était le petit dribbler, c'est celui qui donnait les galettes aux attaquants. Mais il y avait une équipe où il y avait beaucoup de talent. Roger Piantoni était un gaucher qui avait beaucoup de talent. Il y avait Jean-Vincent qui était au milieu du terrain, qui était un peu le déchant des années 58. Voilà, c'était Jean-Jacques Marcel. Il y avait plein de beaux personnages et de beaux joueurs dans cette équipe. Mais Coppa crevait un petit peu l'écran. C'était à l'époque où il était parti au Real Madrid, après être resté quelques années à Reims. Donc, c'était un peu notre porte-drapeau. Et ton équipe de cœur à ce moment-là, c'est Reims, donc ? Ah oui, c'est le stade de Reims parce que je les voyais aussi assez souvent jouer les finales de Coupe de France à cette époque-là. Les grosses équipes françaises, il y avait Reims évidemment, mais il y avait le Nîmes olympique qui avait aussi une très bonne équipe à cette époque-là. Je m'intéressais au football, mais on n'avait pas les réseaux sociaux que l'on a maintenant. Donc, il fallait être passionné pour connaître tout ça. Parce qu'à la maison, on faisait attention à ce qu'on achetait. On n'achetait pas l'équipe tous les jours. On faisait tout avec parcimonie. Moi, je me souviens, alors c'était une autre époque un peu plus tard, mais il y avait une temporalité qui était vraiment un peu discutable. C'est-à-dire qu'on apprenait les résultats 3-4 jours, une semaine après. Et ça ne nous dérangeait pas trop de ne pas être déconnecté. Il y avait quand même une déconnexion entre la réalité et l'information quand tu la recevais. Quand même, de temps en temps, moi, je me souviens, ah oui, très bien. Moi, je ne sais pas dans quel village j'ai pu habiter, mais non, moi, 3-7 jours, non, non. Même à Pau, on les avait avant. Oui, mais c'est les Pyrénées. Moi, je suis de Loire-Atlantique, tu vois, il y avait moins de… Oui, ceci explique cela, effectivement. Et donc, tu remportes le concours du jeune footballeur et l'année suivante, tu fais le stage Gillette à Talois. Ah oui, oui. Et donc, tu racontes que tu finis premier. Non, je ne finis pas premier. On me désigne major du stage, je ne finis pas premier. Oui, alors c'est quoi la différence entre major et premier ? Tous les entraîneurs qui étaient là parce qu'il y avait plusieurs disciplines. Il y avait le cyclisme, il y avait le basket, il y avait le ski, il y avait l'aviron, il y avait l'athlétisme, les participants. C'était les équipes de France Junior à l'époque, grosso modo. On se retrouvait tous à faire la même chose l'après-midi. Le matin, on faisait notre spécialité. L'après-midi, on faisait tous la même chose. D'accord. Ils ont été, je ne vais pas dire qu'ils ont été subjugués, mais ils ont été sympas puisqu'ils m'ont désigné major, c'est-à-dire celui qui représentait peut-être le mieux l'esprit du stage Gillette entre le sport et puis les études, probablement. Et tu avais une belle barbe à ce moment-là, peut-être. Ça explique peut-être que tu avais une belle barbe. Comme tu avais une belle barbe, Gillette avait considéré… Ça non plus, non. Mon système pileux n'a jamais été un atout puisque lorsqu'on était qualifié en Coupe de France et que je laissais pousser ma moustache, j'avais trois malheureux poils qui poussaient et mes coéquipiers m'appelaient Ocedar. Vous voyez qu'on est loin de la pilosité de certains. Oui, alors Jeanne de Lopez nous en a parlé justement de cette moustache, de cette triste moustache. Il nous en a parlé sur le podcast, en effet. Et donc, tu termines major et tu es envoyé au Brésil. Et apparemment, non seulement… C'est moi qui choisis de partir au Brésil, aller en bateau, l'Aquarius, bateau, un paquebot italien. Magnifique de gêne, magnifique bateau. Et donc, la traversée à Rio, reçue comme un seigneur, Copacabana Palace Hotel, chauffeur, M. Harry, Marcia, ma guide qui était magnifique, magnifique guide brésilienne. On était là au bord de la piscine du Copacabana. On mangeait des camarones qui étaient magnifiques. Et je m'entraînais avec les jeunes de Fluminense. Sur la plage, voilà. Et tu avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 17 ans et demi, oui, 18 ans et demi, 18 ans. Est-ce que tu as fait un peu le foufou à Rio ou tu es resté hyper sage ? Non, j'étais sage comme un jeune de 18 ans. Oui, c'est pour ça que… D'accord. Même s'il y a de prescription, vous n'arriverez pas à me faire parler, même sur la tortue. Oui, parce que quand j'ai… Marcia en avait 22 ou 23, voilà. Donc, ce sont des choses… Elle m'a bien expliqué la vie au Brésil, voilà. Elle m'a bien expliqué les monuments historiques de Rio. Voilà, exactement. D'accord. Et le pain du sud. D'accord. D'accord. Ah, mais c'était une belle découverte du Brésil. Et à ce moment-là, est-ce que tu dis la vie de footballeur, c'est quand même incroyable ? Parce que là, c'était un mine-major, tu pars au Brésil, tu rencontres des fous de l'or Brésilien, sept ans après la Coupe du Monde de Suède. Tu dois quand même te dire à ce moment-là, c'est la voie que je vais choisir, c'est la belle vie quand même. Oui, mais ça va aller très vite. Le retour du Brésil, j'avais ma fiancée qui était à l'époque, qui a été ma première épouse, qui était à Pau. Et je voulais rentrer à Pau parce que depuis le Brésil, ça faisait en moi que j'étais parti. À Genève, il y a Garonner qui m'attrape à la descente de l'avion. Ah bon ? Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là, M. Garonner ? Il faut que tu viennes à Saint-Étienne parce que demain, M. Sinella veut te voir. Absolument. Il faut que tu sois à Saint-Étienne demain, puis un entretien avec M. Sinella. Mais oui, mais j'ai envie. Non, non, tu viens. Et je me rappelle, il m'a pris dans sa 404 blanche crème intérieure rouge. Nous avons fait Genève-Saint-Étienne. Et le lendemain, à 9h du matin, j'étais dans le bureau de Jean Sinella. Et Jean Sinella me dit, il était avec ses lunettes, petites lunettes. Il a enlevé la bourre des chaussettes, il a enlevé les élastiques pour ne pas qu'on ait de crampes. Et tout en faisant ça, il me dit, Jean-Michel, dans quelle forme tu es ? Je lui ai dit, écoutez, ce Sinella, j'étais un peu impressionné. J'avais fait l'année d'avant, puis l'année d'avant, j'avais fait une dizaine de matchs en pro, donc cinq en match officiel. J'arrivais sur la pointe des pieds, je lui ai dit, oui, ça va, je suis en forme. À 18 ans, je m'étais entraîné, enfin en tout cas, je m'étais dépensé physiquement et je m'étais entretenu. Mais tu es en forme ? Oui, oui, ça va, je suis en forme. Bon, écoute, tu iras à pot plus tard. Là, on est lundi, mercredi, tu joues contre Sedan. Wow. Et il me dit ça parce que mon futur entraîneur, Robert Hermann, avait été gravement blessé en 1966, en Coupe du Monde. Et il avait quelques problèmes d'effectifs et le début de saison, parce que moi, j'avais manqué les deux, trois premiers matchs de cette saison-là puisque je suis rentré aux alentours de fin août, début septembre. J'avais dû manquer trois, quatre matchs. Il m'a dit, tu vas jouer. Et ce match-là, je tire le corner, Bernard Bosquier, qui jouait un défenseur central, met la tête et on gagne au zéro sur un corner que je frappe et je ne suis plus jamais ressorti de l'équipe de Saint-Etienne. Voilà. Donc, vous voyez que ça ne tient à pas grand-chose. Oui. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir et je n'ai pas eu le temps d'imaginer que j'allais forcément devenir footballeur professionnel. Ça s'est fait naturellement parce que… Et puis un jour, quinze ans plus tard, je me suis blessé et il y en a un qui a pris ma place. Voilà, c'est ainsi que va la vie. Sachant que durant toute cette période entre le concours du jeune footballeur et donc ses premiers matchs, en fait, tu es toujours en train de faire des études assez poussées en tant que professeur d'éducation physique et donc en fait, tu es toujours entre deux eaux quelque part, non ? C'était mon choix et je n'ai jamais discuté les ordres de mon père même lorsque j'étais majeur. Je venais de réussir ma classe préparatoire et je rentrais dans les trois dernières années du professora. J'étais encore loin du but, mais j'étais là et j'allais poursuivre mes études à Lyon. Vous voyez que j'ai passé trois ans à Lyon avant de devenir footballeur professionnel avec une licence de footballeur professionnel. Mais pendant ces trois ans-là, j'ai joué… J'ai été titulaire tout le temps à Saint-Étienne en tant que footballeur amateur puisque j'étais élève professeur d'éducation physique et je n'avais pas le droit d'être footballeur professionnel. Donc officiellement, tu étais… Officiellement, j'étais amateur. Oui. Ce qui m'a permis de faire les Jeux olympiques de Mexico. Alors justement, on va y revenir. Alors juste avant les JO, juste une anecdote que je trouve dingue, c'est que ton premier match, donc c'est le 29 mars 1966, tu joues contre Nord ou perds des 5-0. Bon, tu joues bien. Ça, c'est la saison d'avant. Ça, c'est la saison d'avant. Oui, la saison d'avant et le lendemain, tu retournes à l'école. Ben oui. Mais c'est bien parfois de ne pas avoir le choix d'être sur les rails, d'être guidé, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et alors, comment tu es reçu par les autres élèves ? Est-ce que c'est genre la star ou ils s'en foutent complètement ? Mais maintenant, ils s'en font toute une histoire. Je vous rassure, j'avais un lit comme les lits des autres, je prenais ma douche, je mangeais comme les autres. Je suis toujours étonné que ça donne un statut particulier. Je vous assure, moi, j'étais tout à fait normal et mes copains étaient tout à fait normaux. Et mes professeurs ne faisaient rien pour que je devienne anormal. Tu n'avais pas de passe-droit ? Aucun, aucun. S'il fallait monter sur la barre fixe, il fallait y aller, il n'y avait pas de problème. D'accord. Aucun passe-droit. D'ailleurs, à part le foot, c'était quoi ton sport préféré ? Celui où tu étais le plus à l'aise ? Le rugby. Ah oui, intéressant. Oui, puisque c'est grâce à ça que j'ai eu un bon classement au professeur. Puisque j'ai eu 20 en football et 19 en rugby. Voilà, donc ça allait bien. Ah oui, c'est comme ça. Et ta mauvaise note, c'était où ? Comme tout le monde, dans la natation. D'accord. Puisque les très mauvais avaient 3 ou 4, donc j'ai dû avoir 3 ou 4, je ne me rappelle plus. Et les très bons avaient 5 ou 6. Donc, personne ne s'est réinégé, quoi. Non, mais la natation était très mal payée. Voilà, très, très mal payée. C'est clair. À deux points sur quand tu es le meilleur. Tu as deux points d'avance sur le dernier. C'est vrai que c'est difficile d'être professeur de natation. Là, il y avait une amitié sur la natation. Tout le monde était plutôt entre deux eaux qu'au-dessus de l'autre. D'accord. Alors, justement, on parlait des JO et il y a toute une controverse autour de ta participation aux JO. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le contexte ? Non, c'est très simple. Les effectifs des clubs professionnels ne dépassent ce qu'ils sont aujourd'hui. Et l'effectif de la Sainte-Étienne, même si on était en tête, même si on était champion, était un effectif relativement réduit. Donc, l'entraîneur de l'époque, qui était Albert Batheux, comptait sur moi pour jouer. Mais comme j'étais amateur et qu'à l'époque, le président de la Fédération française de football avait un poids, un charisme, une autorité qu'on n'a jamais eu le dénommé le Grette puisque les derniers juillots, on a raclé les fonds du tiroir. C'était honteux. C'était honteux de chez honteux. Ils m'ont appelé, honnêtement, Jean-Michel. Ils n'étaient pas loin de m'appeler pour que j'aille jouer. Oui, je n'ai aucun doute là-dessus. Mais c'était terrifiant. Les Jeux Olympiques, tu disais que le président de l'époque avait un certain pouvoir que n'avait pas le Grette. Pourquoi il n'avait pas de pouvoir ? J'ai dit qu'il avait un charisme et une autorité naturelle. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Quand j'ai vu l'équipe de France partir au dernier JO, j'avais honte. C'était honteux. Eux aussi, je pense. Non. Les joueurs, les pauvres, franchement. Mais vous pensez que le Grette était honteux. Il était trop fier de lui pour avoir un soupçon de honte. C'est une expérience en plus pour un joueur incroyable. Nous voilà partis aux Jeux Olympiques après une préparation à Font-Romeu. Et puis, c'était tout à fait empirique la préparation. On ne savait pas trop comment faire. Et on se découvre des talents extraordinaires. Devant 90 000 spectateurs au stade Aztèque, on renverse le Mexique. On avait l'impression de voler, d'être en lévitation sur le terrain. Et quelques jours après, on joue le quart de finale contre le Japon. Et là, on avait tous des godillots au pied, des galoches. On ne pouvait plus lever les pieds d'un coup d'un seul. Et tout le monde, en même temps, on a pris un coup de bambou terrible. Ça a été terrifiant. On n'avait plus de force. Tout le monde était à l'arrêt. et les Japonais nous ont baladés. C'était une bonne équipe, mais sans plus. Ils nous en ont mis trois. Je crois qu'on a perdu 3-1 ou 3-2. Mais l'altitude était un élément que personne ne maîtrisait. Personne ne maîtrisait. Et nous, pas davantage que les autres. Un temps, on a cru que c'était très bien quand on a joué contre les Mexicains. Et je vous dis quatre ou cinq jours après, et puis ça a été collectif. Il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre. On était au fond du trou. Malgré le stage à fond au Meux et malgré le premier match au Mexique, toute l'équipe a eu un coup de barre énorme. Tous. J'ai des histoires. Il y avait une athlète yougoslave qui était championne du monde et qui avait le record du monde de 800 mètres. Chaque fois qu'on allait manger, petit déjeuner, elle était dans le village olympique, elle était sur la piste. On allait déjeuner, elle était sur la piste. On sortait de dîner, elle était sur la piste et tout. Et c'était la favorite. Et lors des épreuves de qualification, de 800 mètres, elle a pris le premier virage, elle a pris le deuxième virage et passait la ligne d'arrivée. Il lui restait un tour à faire. Elle est allée tout droit. Elle était à Chesse. Donc, à côté de ça, on a vu des choses formidables. Rien que pour ça, d'être un athlète et de pouvoir assister à la victoire de Fosbury aux quatre records du monde du relais 4x100 et 4x400 masculin et féminin, c'est des moments magnifiques. On aurait pu faire mieux, mais enfin, le fait qu'on ait mis 4 au Mexique cette année-là, ça avait un petit peu remué le landerno du football français. Et quand tu étais au Brésil, tu avais un peu découvert les monuments locaux. Au Mexique, est-ce que tu as découvert aussi des monuments un peu internationaux ? Ben oui, on était obligé d'aller à Teotihuacan, par exemple. Mais, vous voyez, je crois qu'après les Jeux, nous avions la possibilité d'aller à la... passer huit jours dans le Saint-Tropez mexicain. Je suis en train de chercher son nom. Et pas à Cancun ? Cancun ? Non, pas à Acapulco. J'allais dire une bêtise. Merci de me rappeler que c'est Acapulco et non pas Valparaiso qui était au Chélie. Acapulco. Eh bien, je n'ai pas pu y aller parce qu'il fallait rentrer et puis il fallait retrouver la Sainte-Étienne. Il fallait retrouver les études et voilà le professorat. Et donc, j'ai repris le premier avion pour entrer pour entrer sur Lyon d'ailleurs. Tu faisais beaucoup d'aller-retour donc Lyon-Saint-Étienne entre les études et le football alors ? Oui, je ne m'en souviens pas trop mais ça se faisait naturellement. J'avais une latitude. Ce que je retiens de cette période-là, c'est que quand on est bien organisé, on peut mener deux choses de front sans problème. Déjà. Et puis, je retiens aussi qu'à l'époque, mon entraîneur qui était M. Batheux me faisait énormément confiance. Il savait que je ne faisais pas de bêtises à Lyon, que les soirées étudiants, je n'en faisais pas ou très, très, très rarement, mais qu'ils pouvaient compter sur moi. D'ailleurs, s'il avait fait des bêtises, ça aurait duré peut-être un match, pas deux. Est-ce que tu es pris sous ton aile par les anciens quand tu arrives à Saint-Étienne ? Est-ce qu'il y a une attitude qui est bienveillante ou c'est un peu chacun pour soi ? À l'époque, il fallait faire sa petite place. On prenait le porte-manteau qui était libre. On ne choisissait pas. Mais c'était bien. J'en suis pas mort. Croyez-moi, j'en suis pas mort. Vraiment. Ils ne nous prenaient pas sous leur aile, mais j'étais un petit peu indépendant aussi. J'avais un régime un peu particulier. Je n'ai pas été un marginal, mais j'ai toujours eu un petit régime privilégié, entre guillemets, privilégié, parce qu'il fallait quand même se lever tôt le matin et on rentrait tard le soir. Il n'y avait pas l'autoroute entre Lyon et Saint-Étienne à l'époque. Et c'est quoi les compétences, les qualités que tu as à ce moment-là qui font de toi déjà très rapidement un titulaire ? Vous me gênez, tous les deux. Non, tu sais, j'avais des entraîneurs qui faisaient confiance en dehors et sur le terrain avec quelques principes de jeu, mais c'était déjà, j'avais peut-être une application dans le geste technique. Je recherchais toujours, j'étais toujours très appliqué là-dessus. Voilà, j'essayais de ne rien faire au hasard. J'imaginais que tout ce que je devais faire, pour le réussir, je n'étais pas suffisamment doué pour dire je vais le réussir parce que je m'appelle Jean-Michel Larké. Non, je vais le réussir parce que je m'applique, je vais le réussir parce que je suis concentré, je vais le réussir parce que je vais avoir les principes de base qui sont incontournables. donc j'étais quelqu'un de très appliqué et je n'étais pas le seul parce que j'avais Aimé Jacquet qui était à côté de moi qui était aussi quelqu'un de très appliqué. Un peu deux professeurs, deux personnes qui aiment bien mettre en application. Un petit peu, c'est vrai, un petit peu. Et c'est qui ton gars sûr à ce moment-là, la personne avec laquelle tu t'entends le mieux ? C'est Aimé Jacquet justement dans cette première génération ? Oui, mais je ne suis pas trop souvent ou je ne suis pas trop souvent à Saint-Etienne. donc je ne fréquente pas les… D'abord, il y a une petite différence d'âge. Moi, j'ai 19 ans et puis ils sont mariés. Certains ont des enfants. Donc je suis un peu… En décalage. Oui, je suis en décalage. Ils ne me le font pas ressentir. Ils ne me le font pas ressentir. J'ai de l'excellent rapport avec les Georges Carnus, avec les Rachid Mekloufi. J'ai d'excellents rapports. Mais je ne suis pas tout à fait… Je n'ai pas leur rythme de vie. Je respecte leur rythme et ils respectent le mien. Pendant qu'ils sont à la maison en train de regarder, je ne sais pas quelle était l'émission midi première avec, je ne sais pas, Gilbert là, moi j'étais dans ma voiture pour rejoindre Lyon. Donc on n'avait pas tout à fait la même vie. Le samedi midi, quand on jouait à domicile, le samedi midi, le samedi matin de 8h à 10h, j'avais piscine. Il y a deux heures de piscine et puis psychopédagogie. Je finissais à midi à Lyon pendant que mes coéquipiers se mettaient à table au stade de Geoffroy-Gichard. Donc moi, j'arrivais à une heure avec ma voiture. J'étais tout seul. Je mangeais mes deux filets de sol avec du riz, le pamplemousse, la compote de pommes, le gâteau de riz et j'allais vite faire la sieste. Mais je mangeais tout seul. J'étais un peu marginal et je l'ai retrouvé à 5h pour le goûter. J'étais un peu en décalage et chacun se respectait. Je crois que c'était une grande leçon. Et à cette période-là, tu as eu le choix de plusieurs clubs et pourquoi tu as choisi Saint-Etienne ? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Tous les clubs ont défilé à la maison. Tous les clubs ont défilé à la maison. Tous. Les Grands, Bordeaux, Nantes, j'imagine. Bordeaux, Nantes, Lyon. Tous les clubs ont défilé à Bizanos exactement puisque c'est mon village. Mais je ne m'en occupais pas. C'était mon papa qui les recevait poliment dans la salle à manger et qui leur disait « Écoutez, il faut que j'en discute avec mon fils. » Et on a choisi Saint-Etienne. Peut-être parce que c'était le premier. Peut-être parce que c'était le premier. En tout cas, le choix est excellent puisque 67, 68, 69, 70, quatre titres de champions de France d'affilée. En 68 en plus, tu fais le doublé. Non, non, je ne fais pas le doublé. J'ai joué la demi-finale mais je n'ai pas joué la finale. Il y avait les événements de 68 et il n'y avait plus d'essence à mettre dans la voiture. Je ne pouvais plus aller de Saint-Etienne à Lyon ou plutôt de Lyon à Saint-Etienne. Ah, c'est pour ça que tu rates ? Oui, c'est incroyable ça. Mais cela dit, je trouve que dans la vie, les choses sont bien parce que je ne peux pas rentrer sur Saint-Etienne donc je les prends au passage. Je ne sais pas comment je me retrouve dans la délégation. Et j'avais joué la demi-finale contre Angoulême à Bordeaux et au moment de faire l'équipe, il y a M. Batteux qui me dit Jean-Michel, tu ne joueras pas la finale. Tant que je me souviens, il m'a dit Rachid Mekloufi, il doit faire ce sera le dernier match de Rachid. C'était le dernier match de la saison. C'est Rachid qui va jouer. Alors qu'entre l'entraîneur et Rachid, il y avait un peu de tirage. Ce n'était pas le grand amour. Et évidemment, moi, la pilule est difficile à avaler, mais bon. Et je dis, écoutez, il me dit, mais Jean-Michel, tu auras l'occasion d'en rejouer des finales. Il était bien optimiste, M. Batteux, mais là, j'en avais l'occasion à coup sûr d'en jouer une. J'ai joué la demi-finale. Mais il me dit, je comprends que ce soit difficile, mais c'est Rachid qui va jouer. Rachid a marqué les deux buts de la victoire. Et puis, c'était mon idole. Donc, si tu étais quelqu'un d'autre, peut-être que je l'aurais. Mais c'est mon idole, c'est mon maître. Donc, j'aurais aimé pour mes adieux à Saint-Etienne avoir le même dernier match que celui qu'il a eu. Encore que j'ai marqué pour mon dernier match un but de la tête contre Lyon à ce qui est dans un derby. C'était plus... Oui, c'est complet. Comme vous dites ou comme tu le dis, c'est totalement rigolo, oui. C'était très rigolo. Plutôt jouissif, Pour les jeunes générations qui ne connaissent pas Rachid Mekloufi, est-ce que tu peux le décrire un petit peu en quelques mots ? Rachid Mekloufi, numéro 10, maître à jouer, qui venait de passer trois années de semi-retraite puisqu'il avait été pas recruté, il avait été obligé de partir à Genève sur l'injonction du du FLN puisque les joueurs et il était là-bas, il s'entraînait pas trop. Il est revenu dans les bagages de M. Sinella à Saint-Étienne. Mais bon, pendant trois ans, Rachid n'avait pas eu une vie d'athlète de haut niveau donc il n'était pas très affûté. Mais quel talent, mais quel talent. de la vivacité, de l'intelligence, toucher de balles exceptionnelles, tout ce qu'il faisait, c'était magnifique, c'était fort, c'était, moi j'ai, et je, je buvais pas ses paroles, je buvais ses gestes, j'étais, j'étais en adoration devant ce qu'il faisait et j'ai dit quand même je suis un tout petit peu plus grand que Rachid, je suis un tout petit peu plus affûté que Rachid, j'ai peut-être pas son talent mais je vais essayer quand même de copier ce qu'il fait. Et là par exemple, quand j'entends maintenant les jeunes qui ne s'entraînent jamais avec les pros, mais pour moi c'est un sacrilège, c'est un sacrilège. Vous imaginez un gamin qui ne passe ne serait-ce qu'une demi-heure ou trois quarts d'heure pendant les séances d'entraînement avec Messi ou Ronaldo ou Zidane. Bien sûr, mais je pense Jean-Michel c'est venu moi d'un truc que je trouve en question, c'est qu'en réalité les effectifs professionnels ils sont tellement larges maintenant en termes d'effectifs, toi tu as 25 personnes dans un effectif pro, il n'y a pas la place pour les jeunes et ça c'est une erreur énorme. Il devrait réduire à mort les effectifs. Oui, mais tout simplement parce qu'on ne pense qu'au moment à l'instant T et que il n'y a pas un éducateur de centre de formation aussi doué soit-il, aussi compétent soit-il, aussi investi soit-il qui peut remplacer 100 séances d'entraînement d'un jeune avec Rachid Mekloufi à mon époque, avec Zidane à l'époque de Zidane, avec Platini à l'époque de Platini, avec Gires à l'époque de Gires ou avec Bappé à l'époque de Bappé. L'image motrice c'est quand même quelque chose de majeur, c'est essentiel. Eh bien on ne le fait pas. Ah non, mais vous comprenez là il est en pré-formation, là il est en formation, là il est en déformation. Voilà, je suis toujours subjugué par tous ces termes employés avec des éducateurs qui passent leur vie à tout chronométrer, à tout mettre en data, à tout mettre, non, laisser montrer l'exemple, l'exemple moteur et ce n'est pas la peine de... Rachid Mekloufi il va vous expliquer en 20 séances d'entraînement comment on brosse un ballon de l'intérieur du pied, comment on brosse un ballon de l'extérieur du pied et vous allez voir, ce sera beaucoup plus efficace que n'importe quel cours théorique. Et du coup, ton côté prof, tu posais des questions aux joueurs ou c'était vraiment plus de l'observation un peu à distance ? Non, c'était l'observation. Moi, je faisais ce qui me semblait être bon pour moi. Après, chacun fait comme il veut. Mais étant jeune, j'ai toujours eu des éducateurs, des entraîneurs qui étaient extrêmement pointus sur le geste technique. On apprenait à faire les contrôles orientés, les amortis de la poitrine, la passe de l'intérieur du pied, la frappe du coup de pied, c'était très disséqué. Les gestes étaient très analytiques. Mon premier entraîneur, monsieur Lasseg, qui me disait, qui nous expliquait toujours être en équilibre, toujours être bien sur sa jambe d'appui, fléchir la pointe du pied tendue vers le sol, bien ouvrir le genou pour la passe de l'intérieur. et j'ai gardé probablement cette façon de me comporter sur le terrain et ça m'a servi après pour d'autres aventures. Pour une autre vie. Oui, j'allais dire, c'était souvent le petit plus. Jean-Michel Larquet, c'était l'explication pourquoi tel ou tel joueur a raté sa reprise, pourquoi le ballon est passé par-dessus la barre, parce qu'aujourd'hui, on n'explique pas pourquoi il a réussi ou pourquoi il a manqué. Aujourd'hui, on dit simplement qu'un joueur ne réussit pas son contrôle, on n'explique pas pourquoi. On dit, c'est beaucoup plus simple, le ballon lui a échappé. Vous n'avez jamais remarqué ça ? Le ballon lui a échappé. Non, il n'a pas échappé. Il a manqué son contrôle ou il a réussi son contrôle. Il l'a manqué pour telle raison, il l'a réussi pour telle raison. Ça, on n'explique pas. Maintenant, c'est des hurlements. Vous ne le dites à personne, mais je coupe un peu le son parfois. D'accord. Tu ne dois pas être le seul. Alors, 69, c'est l'année de ta première sélection en équipe de France. Tu avais été en équipe de France junior, tu avais été en équipe de France olympique, donc c'est un peu une continuité ou une évolution logique. L'équipe de France, à l'époque, on est très loin de 58. On est encore assez loin de 78. Et tu as un peu la malchance de tomber dans cette époque où l'équipe de France n'était pas très sexy, où il n'y avait pas vraiment d'identité de jeu, il y avait une pléthore de sélectionneurs. Est-ce que tu peux quand même nous décrire quelles émotions te prennent encore quand tu es sélectionné pour la première fois ? la sélection de l'équipe de France ? Bon, quand tu as connu les équipes de France de jeunes, déjà, tu as un avant-goût quand même de ce que c'est que l'équipe de France, même si ce n'est que l'équipe de France junior ou que l'équipe de France olympique, mais pour moi, ça représentait déjà beaucoup de choses. L'entraîneur, à l'époque, s'appelait Georges Boulogne, avec qui j'avais été en équipe de France junior. il m'avait fait de cette équipe de France junior le capitaine. Donc, il y avait une forme de continuité. Mais c'est vrai qu'on était au fond du trou et que l'équipe de France était le cadet des soucis de la Fédération française de football. C'était, il faut voir dans quels hôtels on descendait, de la façon dont l'équipe de France vivait à l'époque. À Saint-Etienne, on était très, très en avance sur ce que faisait l'équipe de France. L'équipe de France, c'était une équipe de bons artisans, alors que les autres étaient, à Saint-Etienne, on était considérés un peu comme des artistes. C'est un peu le compte-rendu qu'on a, notamment des grosses équipes, des personnes qui viennent des autres grosses équipes, c'est-à-dire les Nantais, les Stéphanois. Quand ils arrivaient en équipe de France, ils étaient un peu surpris de la différence d'organisation, de professionnalisme, d'encadrement. Oui, c'était un peu le folklore. Bon, ça allait, tant mieux, ça allait quand même. Tant mieux, tant mieux. Pourvu que le repas officiel soit bien arrosé, le reste était… Voilà. Accessoire. Oui, c'est un peu l'image qu'on a, notamment avec 78, où les… malheureusement, tu n'étais pas cause de ta blessure, mais il y a l'histoire de l'équipe de France qui descend au Hindu Club, les Italiens ont complètement refait le premier étage, il est magnifique et les Français sont en deuxième étouage sous les mansards. et puis ils n'ont pas les maillots adéquats pour jouer le dernier match. Enfin, bon, voilà, c'était ça. On était loin de ce que l'on vit maintenant. Très, très loin. Exactement. Mais donc, toi, tu dis que ton histoire avec l'équipe de France est un peu saucissonnée. tu as 14 sélections, je crois que tu es pré-sélectionné une cinquantaine de fois, tu ne joues que 14 matchs. Ah oui, j'ai été le plus souvent remplaçant. Mais bon, je n'ai pas de rancœur ou de frustration là-dessus parce que j'ai eu la chance, les joies que je n'ai pas eues avec l'équipe de France et que ceux qui étaient en équipe de France ne l'ont pas eues parce que c'était la traversée du désert à l'époque et il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Les années de plomb, oui. Oui, les années 70, 72, l'équipe de France est totalement absente du paysage mais ces satisfactions-là, moi, je les ai avec l'équipe de Saint-Étienne. Mais c'est ça le paradoxe, c'est qu'à Saint-Étienne, tout tourne hyper bien et il y a quand même d'autres équipes qui sont très bonnes dans le championnat et en revanche, l'équipe de France, c'est vrai que c'est paradoxalement une équipe un peu de folklore comme tu dis. Oui, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre, on a eu mal à comprendre quelques générations plus tard, surtout quand tu vois maintenant l'équipe de France. Mais oui, on peut comprendre parce qu'à cette époque-là, on considérait qu'être l'équipe de France de football, ce n'était pas une locomotive, ce n'était pas une devanture, on ne devait pas faire d'efforts, on ne devait pas faire ceci, c'est là. Et puis, il y a eu à un moment donné, il y a eu à un moment donné une prise de conscience et toujours de la part de M. Georges Boulogne, qui a créé les centres de formation. Et tout a changé à partir de là. Non, mais dans les années socialistes, il y a quand même des bons joueurs. Tu as Chiesa, tu as Michel, tu as Révelli, tu as Larquet, tu as Dorf. Non, mais il y a de bons joueurs, il y a Marius Trésor déjà. Oui, il y a Marius Trésor. Il y a Bosquier, il y a de quoi faire des choses intéressantes. Mais il n'y avait pas de stage, pas de préparation. Non, mais c'était, voilà, c'était le folklore. Il y avait, on avait un calendrier qui était établi par l'UFA et puis on suivait le calendrier. Il n'y avait aucun effort qui était fait sur la direction technique nationale et donc on en subissait les conséquences pendant que les autres travaillaient et travaillaient plutôt bien. Et à un moment donné, il y a Georges Boulogne qui a dit, mais attendez, si on ne forme pas nos footballeurs, lorsque ce sont des éponges, lorsqu'ils peuvent être réceptifs à ce qu'on leur apprend, à 20 ans ou 22 ans, c'est trop tard. Il faut commencer jeune, à leur apprendre ce que c'est que le football, le football de haut niveau et on aura de meilleurs résultats. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais trois ou quatre ans après la mise en place des centres de formation, on a vu les premiers signes bénéfiques de cette politique. Et quand vous arrivez à une délégation de 5-6 Stéphanois avec vraiment la confiance en vous que vous devez avoir après avoir dominé, après avoir écrasé la France pendant déjà quatre ans, ensuite à commencer à dominer l'Europe, vous n'arrivez pas avec des petits conseils au niveau de l'encadrement ou vous êtes tous tellement respectués du cadre que… Non, mais on n'a pas ramené notre science. Je me rappelle d'une réunion avant un match en Islande avec M. Kovac, une réunion qu'on en a fait dans le couloir et régulièrement, il y avait le serveur qui passait avec les plats pour entrer dans la cuisine pour sortir de la cuisine. Qu'est-ce que vous voulez que… Et ça ne s'invente pas, ça. Ça ne s'invente pas. C'est pas mal. Ça ne s'invente pas. C'est un bon exemple. Il y a la sortie contre l'Islande à l'époque qui n'était pas l'Islande de maintenant. On fait un triste 0-0. Mais l'équipe de France n'était pas considérée. Surtout, ce match contre l'Islande, tu vois la composition. Jean-Pierre Adams, Baratelli, Berdol, Georges Beretta, François Brassi, Jean Gallis, Jean-Marc Guillaume, Larké, Lopez, Henri-Michel, Marius Trésor. C'est une équipe magnifique quand tu vois. C'est un effectif. Ce n'est pas magnifique, mais c'est une équipe qui doit battre l'Islande. C'est une équipe qui doit pulvériser l'Islande. Oui, même si, évidemment, je ne pourrais pas citer les Islandais. Je ne pourrais pas dire qui équipait. mais il devait y avoir son et son, il devait y être, oui. Oui, les sept, les sept, ils y étaient, mais quand même. Sigurd, Virsa, Non, mais c'est Sir Gvenison qui était un très bon joueur. Mais ne faites pas d'illusions, ces équipes-là, on abordait les matchs de façon trop dilettante, ce n'était pas sérieux. Ce n'était pas sérieux. Est-ce que tu as des regrets a posteriori, Jean-Michel, justement, sur l'équipe de France ou tu dis que c'était comme ça ? On peut toujours avoir des regrets, des regrets. Heureusement que dans la vie, on n'a que des regrets. On ne réussit pas tout dans la vie. Bon, après, tant que la vie continue, tant que c'est en moindre mal, on aurait pu faire beaucoup mieux, beaucoup mieux. Pas que là, d'ailleurs, on aurait pu faire beaucoup mieux. Ton meilleur souvenir, ton plus grand souvenir en équipe de France pour clore ce chapitre ? L'équipe de France, c'est quand je suis capitaine à Lens contre la Pologne. C'est l'équipe de Pologne, une bonne équipe de Pologne qui avait fait un bon mondial en 1974 en Allemagne et combat 2-0 à Lens. On avait fait un bon match. C'était une belle équipe et on avait fait un bon match. Tu fais une passe décisive sur le premier but d'ailleurs. Un bon résultat. Comme quoi, on pouvait faire de bons résultats parce que la Pologne, à l'époque, était une des cinq ou six meilleures équipes au monde. Il devait y avoir Gadocha, Lato, Gaina, voilà. Avec Boniek aussi, Kaspersak. Enfin, un bon résultat. C'est la fin de ce premier volet de notre épisode spécial consacré à Jean-Michel Larquet. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de sa carrière à Saint-Etienne, des campagnes européennes légendaires qui ont fait des verts à l'équipe préférée des Français. On parlera aussi, bien entendu, de sa seconde carrière de commentateur avec quelques très bonnes punchlines. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez joindre nos pages Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou même TikTok ou encore aller sur notre site web www.lepodcastdeligente.com Merci à toutes et à tous. À la semaine prochaine.